La vérité sur la santé économique de l'Algérie, les chiffres officiels contredisent Théboun. Dans cette analyse approfondie, nous nous penchons sur les données récemment publiées par l'Office national des statistiques, ONS, qui peignent un tableau contrasté de la santé économique de l'Algérie, contredisant ainsi les assertions positives du président Abdel-Majib Théboun. Selon les chiffres actualisés de l'ONS pour le mois de mars 2024, l'Algérie continue de faire face à une inflation persistante, marquée par une hausse soutenue des prix des biens alimentaires pour la quatrième année consécutive. Les produits agricoles frais enregistrent une augmentation moyenne de plus 2,4%, avec des hausses significatives dans les prix des légumes, plus 22,3%, et de la viande de poulet, plus 13,6%, tandis que les fruits et les œufs connaissent des baisses de prix. Outre cette inflation annuelle élevée, atteignant plus 8,1% selon les derniers rapports de l'ONS, les produits manufacturés et les services sont également touchés, avec des hausses respectives de plus 6,0% et plus 4,2% par rapport à l'année précédente. L'analyse des données met en lumière les défis structurels de l'économie algérienne, notamment la faiblesse persistante de la production industrielle, qui ne parvient pas à répondre à la demande intérieure. Malgré une augmentation des importations en 2023, atteignant 43,1 milliards de dollars US avec une augmentation en volume de 21,9%, l'offre de biens de consommation reste insuffisante, ce qui alimente la spirale inflationniste. Cette situation remet en question les assertions du gouvernement sur une prétendue relance industrielle du pays. Au contraire, elle souligne la nécessité urgente de réformes économiques plus profondes pour stimuler la croissance et maîtriser l'inflation, afin de garantir une stabilité économique à long terme pour l'Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.